Karim, j'aimerais qu'on se situe. Tu es né au Sénégal, grandi à Québec. En fait, moi j'ai été adopté, mes deux parents sont Québécois. Ils travaillaient au Sénégal à l'époque de ma naissance, si on veut. On a continué de voyager après, deux ans par-ci, deux ans par-là, d'un pays à l'autre. Est-ce que ça a une influence sur ta musique aujourd'hui? À force d'avoir écouté des musiques très différentes d'un pays à l'autre, tout ça est venu influencer, donc la réponse est oui. Et ce que tu fais aujourd'hui, Karim Ouellet, ça ressemble à quoi? Moi j'aime beaucoup le reggae, donc il y en a toujours à voir dans ce que je fais. Mélanger avec du folk, mélanger avec des touches de musique électronique un peu. Donc c'est un peu une accumulation de toute l'expérience accumulée et des musiques que j'aime aussi, que j'aime bien retransposer à ma façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu adores sur ce deuxième album? Il y a une chanson qui s'appelle Décembre que j'aime particulièrement. Cette chanson-là parle de quoi, Décembre? De fin du monde. Oh! Oui, mais de fin du monde dans un... quand même enrobé dans un style... Je ne suis pas en train de crier, c'est la fin du monde, tu sais. C'est vraiment une chanson d'image et de feeling, tu sais. Mais ça serait ça le thème de Décembre, oui. Sous les étoiles et le ciel qui se couvre ton sang... Carim, la guitare, est-ce que ça a été le premier instrument? Le premier vrai instrument, parce qu'il y a toujours eu des instruments chez nous à la maison. Il y avait un piano, il y avait des percussions, puis je taponnais sur à peu près tout. Mais le premier vrai instrument sur lequel je me suis attardé, puis commencer à l'apprendre, à en jouer comme il faut, c'était la guitare. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'ont marqué? Comme tous les guitaristes, je veux dire Jimi Hendrix, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, puis tous les gens de son époque. Moi, je me rappelle que j'avais la cassette VHS de Woodstock, puis que j'écoutais tout le monde jouer, puis que j'étais le wow, 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 puis j'essayais d'apprendre toutes ces chansons-là à la guitare. Et puis Eric Clapton aussi, puis beaucoup, ceux qui sont... Tout le monde les considère les icônes de la guitare, Eric Clapton qui la gagne, pas mal ça. ... 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